C'est un peu éloigné, on veut tous souhaiter un ascenseur du soir, pas du sous-terreur, pour m'indiquer du litre. Celui-ci présente, bon, ça nous fait remonter sur plusieurs nœuds, et il desserre essentiellement les gens qui arrivent en bus. C'est un premier constat. C'est les plus nombreux. C'est les plus nombreux. Pour moi, je sais que lors de certaines situations, il me rend service, mais un certain nombre de riverains m'ont fait l'arrivée. Je ne suis pas sûr qu'il s'agit de l'art de la septième, on dirait que je n'en vais pas être la deuxième. Robert, tu as une question à poser ? La question sur les voltoires n'est pas adaptée pour les fauteurs roulantes. Il y a une faute à l'accès, là-bas, quand même. Il y a une faute à l'accès, là-bas, quand même. Il n'y a pas de bateau, ni des... Il y a un autre point important. Sur cette partie de la gare routière, il y a des toilettes qui ne sont pas ouvertes depuis qu'ils pensent sur une telle et ouverte. Il y a un autre point important. Il y a un autre point important. Il y a un autre point important. Madame Lallement, quand seront réouvertes les toilettes garantière nord qui sont fermées depuis plusieurs mois ? Je pose la question. On a aussi la nuisance de quelques commerces. Stéphane ? Jean-Yves ? Je te voyais plus, excuse-moi. Il y a toujours des problèmes de nuisance avec les commerces qui sont là. Là, la langue avait toujours des saintes. Aujourd'hui, c'est propre, c'est exceptionnel. Ça va, le problème, c'est dans la rue. Vous avez vu la fréquentation ? Oui. Voilà. Alors, il y a aussi une petite page d'histoire. Une petite page d'histoire du quartier. En 73, 75, quand la nouvelle gare a été construite et la ligne de MER, les arbres de la rue du 11 novembre où vous l'avez été rentré, celle de la rue Fernand-Herbeau et de la rue Net-au-France, du souterrain de Ville au carrefour Stalingrad. Aujourd'hui, on aimerait bien que ce mur, qui est un peu plus sondé, qu'on puisse y avoir un petit peu de décoration florale, quelque chose de possible, comme le projet Jacob. Parce que c'est quelque chose d'un peu plus gai si c'est possible. Voilà. Avec la controverse habituelle, des gens qui veulent des arbres, il y a un peu de quoi ? Oh là là ! Mais bonjour ! Oh là là ! On fait des trucs super bien, en fait ! Non, mais attendez ! Non, mais il y a une déconchure, hein ! On va donc continuer ! Ici, des toilettes qui sont fermées à la gare Côté Nord. Je ne sais pas qui s'en occupe de ça, mais à mon avis, ce n'est pas la ville. Ce n'est pas la ville qui s'occuperait de ces toilettes publiques, c'est ça ? Eh bien, la ville de Nessouvoie met ce sanitaire automatique à votre disposition. Donc il semblerait quand même que ce soit la ville de Nessouvoie. Il semblerait. C'est un peu plus important pour relancer le propriétaire, pour avoir quelque chose de... C'est 90 avec toutes les moyennes surfaces, hein ! Oui, c'est pratique ! Oui, c'est pratique ! Oui, c'est pratique ! Oui, c'est pratique ! L'alimentation... ...qui font partie du... C'est une ville qui a perdu beaucoup de commerce, pour avoir maintenant des sociétés d'intérêts, des compagnies d'assurance, des agences immobilières. Non, bon, juste sur quelques commerces, un boulanger, un boucher, une épicerie, un massif, un au moins de l'eau ferme. Mais 17 commerces qui ont été perdus. Et donc récemment, enfin depuis un an, une boissonnerie qu'on n'arrive pas à faire dérouler parce que les bombes ne pètent pas. Et vous trouvez des gens pétants, motivés, ce qui n'est pas toujours facile. Et puis, vous avez faillé trouver quelqu'un. C'est l'essentiel qu'il ne va pas faire plaisir à entendre, c'est une vraie vérité. Il y a des études de faits au niveau des commerçants de la ville pour qu'ils puissent s'investir ou s'installer. Et les commerçants de la ville vous disent, nous on veut bien s'installer, à condition qu'il y ait une clientèle suffisante en nombre pour ça. Et puis, on va voir également les quatre commerces qui sont fermés, qui nous posent problème et il y a là-dessus un projet d'immeuble qui devrait nous être présenté je pense sous peu. J'ai eu l'occasion de voir M. le maire à la sortie du bureau de vote dimanche dernier. Il nous a dit que le projet était prêt donc je m'adresse à vous, les représentants de mairie, quand un conseil de quartier pourra nous présenter le projet d'immeuble à l'Atole France où il y a les quatre commerces fermés qui va de Thilly au Précis. Il y a le projet d'immeuble à l'Atole France. Il y a le projet d'immeuble à l'Atole France. Il y a le projet d'immeuble à l'Atole France. Il est que je le tienne, moi j'ai pas le... j'ai rien. Et les projets ? Les projets, il peut y en avoir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Il ne tient jamais les sacs de femmes. Vous voyez que c'est... On va s'empêcher. Le principe est fermé. Le principe est fermé. Un autre commerce apparemment il y a eu un incendie en intérieur qui a causé sa fermeture. Donc aussi sur la rue Anatole France, proche de la gare, nous avons pas mal de commerces qui sont à l'avant. Donc là on voit un peu l'état de ce commerce. C'était avant apparemment un centre de location vidéo. Et ce bail apparemment n'est pas repris. C'est pas le moment où on a l'avancé. 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 Ah oui, c'est la conférence. C'est pas le moment où on a l'avancé. Oui, alors... On a peut-être s'arriver. Il y aura-t-il écouté ? Il y a eu des personnes. Il y a plein d'avancés mais chez la nuit, ça en amuse un petit peu de prendre les poubelles, de jeter tout ce qu'ils en prennent par la main. Et ça revient dans les jardins de chacun. Donc c'est de faire un petit peu aussi ce type de propreté visuelle. de la maison. Oui, alors on a donc cet ensemble que vous avez... Il a arrêté vite, mais il a pris l'eau. Nous, il est rentré à l'intérieur. Donc, je vous rappelle qu'il y a quand même un projet d'immeuble entre l'auberchant de cycle, le tinicle fermé, jusqu'à la massif, qui devrait être démoli. Cet ensemble devrait être démoli. Il y a des petits pavillons derrière. Il y a des personnes qui habitent dans ces pavillons ? Il y a quelques petites choses. Il y a des petites portes, c'est de là. Il y a des petites portes ici. Il y a des petites portes ici. Celle de ça appartient à un moment de jour. Mais c'est encore les anciens portes qui étaient qui sont... La rue Charles-le-Orden a été refaite. Il y a une chicane qui a été faite pour améliorer la circulation. Et cette chicane n'améliore pas la circulation. On roule encore plus vite. Ça, c'est votre présentation. Ce n'est pas la mienne. Eh bien, c'est... Je ne suis pas seule à le constater. Il y a même des gens qui peinent la rue en Saint-Saint-Étrou, monsieur. Ça, c'est un autre sujet, ça. Non, non, mais donc... La chicane n'est pas une zone de métalisation. Et quand je sors, je peux vous dire que je suis obligée de faire attention par l'accélération rageuse... Si vous accélérez même à fond, je ne voudrais pas atteindre une vitesse. Une ligne droite. Un mètre. Moi, je m'habite à l'endroit de la chicane. Et quand je me recule, je trouve ça excessivement attention parce qu'il y aura l'intérêt. Il y aura une demande des habitants, une des idées qui a été formulée. C'est de demander au niveau des habitants de la rue Charles-Dordin de ce qu'ils en pensaient, si c'était, ne serait-ce que peut-être un jour dans la semaine, une demi-journée, un week-end entier, un week-end par mois, après se le définir dans le temps. Et si elle était simplement pour demander d'être fermée à la circulation, qu'elle redevienne piétonne. Attention, ça veut dire plus de stationnement. Et alors là, je peux vous dire que ça sera le tollé. Non mais si vous fermez, vous ne pouvez pas fermer avec les risques. Si c'est une rue piétonne... De la même démarche, peut-être que le marché est couvert. Cette rue de la place de Général-de-Voix à la place Général-de-Voix. On peut soumettre ça aux habitants de la rue. Et ça veut dire plus d'accès à voiture. Une rue piétonne... Si il y a le poteau qui monte et qui descend, avec un rendez-vous plus douloureux... A voir en discuter peut-être qu'est-ce qu'il peut y avoir. Une rue piétonne, c'est souvent une bonne idée. Mais il faut savoir que ça aussi, ça tende de contraindre qu'ils ne sont pas négligeables. S'ils sont d'accord, c'est vrai que c'est quoi ? C'est que cette rue-là exerce, on va dire, une autre vie la nuit. Sur un grand axe, c'est la seule, où il n'y a aucun accès visible. Au niveau de cette fluidité, au niveau des passages, il y a entre 23h et 4h du matin, il y a plein de délits qui se font. Il y a des choses comme ça, il y a des choses comme ça, des seringues, et autres déchets nocturnes. Et voir des poubelles qui sont jetées par-dessus. Ils ne sont pas visibles, ils le savent. Soit pour pouvoir faire des conneries, soit pour pouvoir filer. Donc c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est comment dire, vous pouvez le dire. Je ne suis pas sûr qu'une rue piétonne, ça règle le problème, bien au contraire. Bien au contraire. C'est la... partir vis-à-vis des voitures, parce qu'ils arrivent à se garer, et être tranquilles avec la musique pendant quelques heures, une heure ou deux, en train de boire, ou voir, ou pouvoir parler. Et s'ils n'avaient plus l'accès... Mais le piétonne sera encore plus tranquille. C'est être encore plus tranquille, mais sans accès aux voitures. Un petit peu comme j'ai proposé... Sans accès aux voitures, je reviens. Oui. Voilà. Comme ça, ils ne pourront pas partir. Oui, bien sûr, mais les riverains ne pourront pas rentrer non plus. S'ils le désire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? S'ils le désire, effectivement. S'ils l'accès a des siens, mais c'est vrai qu'ils pourront en parler. Les gens qui sortent une identité de nos riverains, de se dire qu'on ne pourra pas rentrer sa voiture à partir de telle heure. Ou de ne plus la bouger. Ou de la bouger autrement. Ou suivant les horaires. C'est vrai que... L'idée peut être sympathique... Moi, je pensais que l'on puisse se garer uniquement au niveau des vins, et de pouvoir dire, au niveau de cette fenêtre, parce qu'il y a, sur ce regard-là, il y a une fibre optique, qui rejoint la caméra de la gare, du souterrain. Il ne manquerait qu'un poteau et mettre une caméra, même si elle n'est pas en fonction, mais, en terme psychologique, on sait qu'on peut être... Merci. Merci.